Kaya et Emilie échangent leur maman. Et Kaya n'a pas l'air trop contente de sa nouvelle maman, pauvre. Mais Emilie a envie de sauter de joie. Voyons quelles sont les différences entre vivre avec une maman pauvre et une riche. La voiture de la maman riche est vraiment luxueuse. Ouais, on va dans la limousine! C'est trop cool! Les parents aisés aiment les véhicules très confortables. Emilie, tu aimes bien? J'aime beaucoup! Tu peux la prendre quand tu veux. Il semble qu'Emilie va profiter de sa volontiers. Habituée à la richesse, Kaya n'aime pas sa nouvelle vie de pauvre. Où est ma limousine? Un vélo? Allez ma fille! Bonne fille! Et maintenant c'est parti! Ça n'a pas l'air très confortable, mais c'est toujours mieux que de marcher. Obtenir un billet pour le concert de la chanteuse préférée de sa fille n'est pas un problème pour une mère riche. Ce n'est pas tout ma chérie. Salut Billy! Emilie, tu peux avoir un autographe. Tu peux avoir son autographe. Je t'aime! Merci! Une rencontre dans les coulisses avec son idole et un autographe? Qu'est-ce que cette fille peut vouloir de plus? Mais Kaya n'ira pas au concert de Billy cette fois. Car ses parents pauvres ne peuvent pas se permettre d'acheter un billet aussi cher. Kaya veut aller au concert d'un certain Billy et Irish. J'ai une idée. Je ne suis pas sûre que... Allez, je suis sûre qu'elle va aimer! C'est la première fois que je rate son concert, t'imagines? Oh, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu as besoin que tes journées soient amusantes. Que se passe-t-il ici? Tu n'as pas besoin d'être riche. Mieux vaut être en bonne santé. Oh, le spectacle est terminé. Prête? Surprise! Oui, une maman riche sait faire plaisir à sa fille. Avoir un pur sang n'est pas un problème. Wow, il est super! Tu peux le caresser, maman. N'aie pas peur? Non, j'aime les animaux, mais de loin. C'est ton cadeau, Émilie. Papa, je peux aller faire un tour? Pourquoi pas? Saute! Cool! Allez, Napoléon! Maman, regarde-nous! Oh, tu es si belle! Je suis tellement heureuse! Oups! On dirait que Napoléon a ses propres plans. Oh non! Émilie! Non, je n'arrive pas à faire ça! Laisse-moi t'aider! Oh! Oh, tu as cassé mon César! Ne te fâche pas, ma fille. Je vais le réparer. Waouh, on dirait que Kaya est vraiment en manque de loisirs coûteux. Regarde, chérie! Je t'ai amené un cheval! Non, papa, ces jouets-là sont pour les enfants! Allez, mon fidèle coursier! Papa, ne me fais pas honte avec ton cheval! Hé, Kaya! Attends! L'anniversaire peut être la plus belle fête de l'année si vous organisez une fête magnifique. Joyeux anniversaire! Merci, maman! La maman riche ne lésine pas sur les cadeaux. Mais l'anniversaire de Kaya cette année ne fait que lui rappeler que sa mère est pauvre. Joyeux anniversaire, ma chérie! Merci! C'est l'heure du gâteau d'anniversaire! Oui, et elle n'oubliera jamais ce gâteau. Voilà, c'est bon! Ça, c'est pour papa! C'est tellement délicieux! Merci! Et ça, c'est pour notre fille! Fais un vœu! Je veux de l'argent! Joyeux anniversaire, Kaya! Ok, c'est l'intention qui compte! Une mère riche vérifie toujours la propreté et l'ordre dans sa maison. Hum, je le savais! Quoi? Maman, tout va bien? Non, il y a de la poussière! Nous devons régler ça! Tout de suite! Oh non, pas ça! Je n'ai pas envie de nettoyer! Ne t'inquiète pas, Emily! Personne ne nettoie ma maison! Mes petits assistants électriques le font pour nous! Regarde! Wow, ce sont des robots aspirateurs! Je n'en avais vu qu'à la télé! Nous pouvons continuer la méditation! Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour nettoyer la maison d'une maman pauvre! Oh, je crois que j'ai presque fini! Oh non! Maman! Où suis-je? C'était quoi? Koya? Ça va, maman? Je me sens tellement mal! Oui, être pauvre est plus difficile que je ne le pensais! Ah, ce sera une bonne leçon pour toi, petite princesse! Wow, tous ces vêtements! Tout est si beau et incroyablement cher! Oui, la garde-robe d'une maman riche est un véritable rêve pour toute fashionista! Seules les princesses portent des robes comme ça! Je vais en essayer quelques-unes! Par exemple, celle-là... Et ça... Et celle-là aussi! Émilie? Euh... Hé, maman! Je vais tout remettre! Ce n'est pas grave, Émilie! Je vais t'apprendre à t'habiller bien! Regarde ce que je t'ai acheté! Mets ça! Vraiment? Wow! Tu as l'air magnifique! Essaye, je t'attends ici! C'est comme un rêve! Un très beau rêve! Merci, maman! Salut, maman! Écoute, tu veux bien m'acheter un nouveau t-shirt, s'il te plaît? J'aimerais bien, mais nous n'avons pas d'argent pour ça! Comme d'habitude! Mais j'ai vraiment besoin d'un nouveau t-shirt! Acheter de nouveaux vêtements est assez cher, donc la mère pauvre doit trouver une autre solution! Je sais, ma jupe préférée sera parfaite pour ça! Je n'aimais pas trop ça! Cool! C'est exactement ce que je voulais! Merci, maman! Pauvre ou pas, cette mère est prête à tous les sacrifices pour le bonheur de sa fille! Les parents riches n'ont pas peur que leur fille s'ennuie! Leur fille a tout ce qu'elle veut! Et plus c'est jouer son chair, mieux c'est! Allez, Phil! J'espère qu'elle va aimer! Émilie, nous avons un petit cadeau pour toi! Une console de jeux vidéo? Waouh! Merci! Gâter sa fille avec de super cadeaux donne toujours du plaisir à une mère riche! Ah, c'est ce qu'on appelle une famille riche et heureuse! Gaïa, pourquoi es-tu triste? Je m'ennuie! Je sais ce qui va te remonter le moral! Regarde cet avion! Je suis trop vieille pour ça! Peut-être que tu veux jouer avec Minnie alors! Ça ne m'intéresse pas non plus! Julia, la mère pauvre, sait qu'on peut occuper son enfant, même si on n'a pas assez d'argent pour des jouets chers! Gaïa, j'ai une excellente idée! Regarde, nous allons jouer au morpion! La gagnante prend tous les bonbons! Allez, tu vas aimer! C'est ton tour! Très bien, je vais essayer! On dirait que Julia a trouvé un moyen d'intéresser sa fille capricieuse! Je n'abandonnerai pas si facilement! C'est moi qui joue en dernier! Et on dirait que c'est bon! Oui, j'ai gagné! Pour faire plaisir à votre fille bien-aimée, vous pouvez la laisser gagner! L'essentiel est de le faire sans qu'elle ne le remarque! Une femme est riche et une alimentation très chère! Et les goûts d'Emily ne conviennent pas à la maman riche! Attends! Emily, qu'est-ce que tu manges? Non, cette odeur me rend malade! Je te rappelle! Ma fille, nous ne mangeons pas de choses aussi dégoûtantes! Notre réfrigérateur regorge d'aliments sains et délicieux! Regarde! Choisis ce que tu veux! Merci maman, mais ça va! Goûts! Tu vas aimer! Tu vas voir! Bon d'accord, juste une petite bouchée! Ça ressemble à de vieilles chaussettes! Alors, tu aimes? Oh, ma pauvre! Manger! Manger! Je veux manger! Le repas est prêt, ma fille! Bon appétit! Eh bien, pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce que c'est? Beurk! Quelle odeur horrible! Je ne peux pas manger ça! Les repas dans une famille pauvre sont principalement à base de pâtes. Et habituée au luxe, Kaya ne semble pas aimer ça. Très bien! Tu ne pourras pas refuser ça. Ces nouilles sentent très bon! Quelle fille gâtée! Alors, reste avec ta faim! Oh, maman, j'ai changé d'avis! Je vais tout manger! C'est trop tard! C'est le dernier morceau! Ouais, c'est à moi! Ouais, ce n'est pas si mal! En effet, la faim est d'une grande aide dans ce cas-là! Avez-vous aimé notre vidéo? Alors, likez-la! Abonnez-vous à notre chaîne! Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche! A plus! abonnez-vous à la chaîne! C'est parti! Sous-titrage ST' 501